Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui nous allons voir les automations dans Pro Tools. Les automations dans Pro Tools qui sont tout simplement des dérivés de ce qu'on trouve sur les consoles classiques, qu'elles soient numériques ou analogiques. Donc pour s'intéresser aux automations, il va falloir s'intéresser à la fenêtre des automations qu'on trouve en POM 4 ou CMD 4, puisqu'on me dit souvent qu'il ne faut pas dire POM mais CMD, moi je n'arrive pas à dire CMD, donc ça sera POM 4. Voilà, donc la fenêtre des automations enable, enfin enable et autre, c'est à dire ce qui définit qu'est-ce qui est dans l'automation, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces écritures d'automation. Elle est très importante cette fenêtre. Alors tout le monde connaît dans Pro Tools, même les plus débutants, tout le monde connaît à peu près l'écriture d'automation par les courbes, enfin moi ce que j'appelle par les courbes, c'est à dire par les lignes d'automation comme ici, donc on a évidemment le volume, les panoramiques etc. Donc là il s'agit d'ailleurs au passage d'une session multicanale, une session 5.1 que j'ai réduite en stéréo pour les besoins de l'exercice. C'est pour ça qu'on a des panoramiques un peu spéciaux. Donc l'écriture par courbe, je ne vais pas en parler parce que c'est très facile, il suffit de, là on peut faire ça, on peut remonter, on peut descendre, on peut faire des points avec POM ou CMD, voilà on peut faire des choses comme ça, et ainsi de suite. Ça, ça va, c'est plutôt acquis en général. Ce que les gens connaissent moins, c'est les écritures d'automation un peu plus évoluées, c'est à dire, qu'est-ce qui se passe quand je veux écrire vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe en termes de plugin, par exemple. Donc prenons cet exemple là, moi j'ai deux façons de faire, je distingue en général ce que je veux écrire à l'arrêt ou ce que je veux écrire en lecture. Alors à l'arrêt, c'est plutôt simple, on peut, bon évidemment, utiliser les courbes encore une fois. On peut également utiliser ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire l'automation Right to Current ou Right to All Enabled. On va voir ce que ça veut dire dans un instant. Donc par exemple, imaginons que ici j'ai cette EQ, je vérifie que tout soit bien dans l'automation, oui. Alors au passage, pour mettre des plugins dans l'automation, il y a quelque chose d'assez pratique, c'est un raccourci qui est CTRL-ALT-Command ou CTRL-ALT-POM et on clique ici. Donc là je vais tout enlever de l'automation en l'occurrence, voilà, j'ai plus rien. Et je refais, voilà, j'ai tout remis dans l'automation. Et sinon, si on veut mettre beaucoup de plugins d'un coup, c'est-à-dire que ce que je fais moi ici en début de mix, je mets des EQ sur toutes les pistes. On ne va pas le faire une par une, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les préférences. Et on a ici cette préférence qui dit que les contrôles des plugins sont par défaut sur auto-enabled. Donc si je coche ça, ce que je n'ai pas fait là mais je pourrais le faire, si je le coche, tous les plugins que je vais ouvrir seront déjà avec tous leurs paramètres placés dans l'automation, ce qui est assez pratique. Il ne faut pas en abuser parce qu'évidemment, plus on met de plugins avec tous leurs paramètres dans l'automation, plus ça prend de mémoire et plus ça prend de ressources pour l'ordinateur. Donc il faut quand même gérer un peu ça raisonnablement. Donc bref, j'en étais à dire que si je voulais changer des choses à l'arrêt, par exemple je veux changer un volume, comme ceci, et un panoramique, comme cela. Là je vais faire tout simplement, je vais utiliser le alt pom slash, qui est quoi ? Qui est le right to all current, que nous avons vu ici. Right to all enabled, pardon. Puisque current, ça ne serait donc que pour le volume que j'ai ici, ça n'écrirait que le volume. Moi je veux écrire plusieurs choses à la fois, à savoir un panoramique et un volume. Je peux même écrire justement, je peux en profiter aussi pour écrire du plugin comme ça. Et donc quand je suis très content de ce que j'ai fait, je fais donc alt pom slash, voilà. Et vous voyez qu'avant, c'est plat, et mes panoramiques reviennent là où ils étaient, ainsi que le volume. Et ici, j'ai bien écrit ce que je voulais. Donc ça c'est ce que j'utilise en général à l'arrêt, c'est-à-dire quand on n'est pas en play, en playback, en lecture. Parce que ça va vite, que c'est pratique, que ça marche assez bien. Mais évidemment, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on a ici. C'est-à-dire qu'imaginons que là, si j'avais une courbe de volume comme ceci, dont j'étais très content. Mais qu'en revanche, j'avais envie de toucher des réglages de plugin et de faire quelque chose comme ça. Et le pan peut-être comme ça, voilà. Si je fais donc le Right to all enabled, le problème c'est que vous allez voir que ça va m'écraser ici mon volume. Forcément, puisque c'est, je lui dis, d'écrire toutes les automations qui sont enabled, donc qui sont dans l'automation. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ? Il aurait fallu que je sorte les volumes de l'automation enabled, et donc pour n'écrire que du plugin et du pan. Donc là, ça n'a pas touché effectivement à mes volumes. Et en revanche, les pannes, ça les a bien pris, et le plugin aussi. Bon, ça c'est la gestion un peu classique, telle qu'elle était, je crois, avant la V7, puisque qu'est-ce qui s'est passé après la V7 ou après la V6, la version 6 ou 7 de Protool, je ne sais plus, est apparu ce bouton de preview. Et maintenant, c'est ça qu'on va voir, et qui est quand même nettement plus puissant. Parce que là, pour en rester dans ce qu'on avait avant, ce qu'on pouvait éventuellement faire en lecture, c'était tout simplement, quand on voulait bouger beaucoup de paramètres sur une région comme celle-là, par exemple en lecture, en écoutant le reste de ce qu'on a, parce que c'est quand même assez pratique de pouvoir écouter ce qu'on a pour régler un son sur une région. Enfin, pour régler un son. Voilà. Donc ce qu'on faisait, c'est que, parce qu'évidemment, si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe si je touche à mon plugin, il ne veut pas, puisque... Voilà, j'ai des choses écrites. J'ai déjà écrit des choses, donc pareil pour les panoramiques, a priori. Voilà, ils sont... Comme il y a déjà des choses écrites, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ça vous connaissez. Donc ce qu'on faisait anciennement, c'est qu'on se mettait en automation suspend, ici, donc qui suspend, comme son nom l'indique, toutes les automations, et donc là, je pouvais de nouveau... Voilà, bouger des choses, chercher... Comme ceci, comme cela, voilà, bref. Et quand j'étais content, je n'avais pu, comme je viens de vous le montrer, qu'à écrire, soit le write-to-all current, ou write-to-all enabled, en enlevant éventuellement le volume, ou en le rajoutant, etc. Donc c'était plutôt pratique. La seule chose, quand même, qui était franchement pas pratique, c'est que ça suspend, comme son nom l'indique, toutes les automations. Donc ça suspend les automations de toutes les régions qui sont ici, que ce soit des EQ, des panoramiques, des volumes, etc. Donc là, l'exemple, par exemple, ici, l'exemple est bon. Si je voulais régler quelque chose là-dessus, en écoutant en lecture, jusque-là, ça va à peu près bien se passer, parce que je suis parti d'un point où tout le monde est à peu près réglé. Et lui, par exemple, qui est nettement baissé, qui est à moins 16.8 dB, comme ici, j'ai suspendu un endroit où il était à moins 7, je vais me prendre quasiment 10 dB de plus sur ce son-là. Donc ça peut quand même être assez terrible. Ça veut dire que, pareil, les EQ ne marcheront plus, rien ne marchera. Donc c'était quand même pas idéal pour régler le son d'une région, en sachant que toutes les autres partaient un peu en vrille, en gros, et perdaient leurs automations. Mais c'était le seul moyen dans un temps passé. Donc maintenant, nous avons le preview qui est ici, qui est quand même nettement plus pratique. Donc on va voir comment ça fonctionne. Je vais me désuspendre. Ici, je vais réécrire quelque chose à plat. On va se mettre comme ça. Et donc là, imaginons que je veux faire effectivement une EQ un peu complexe, et peut-être aussi en profiter pour faire des panoramiques sur différentes pistes en plus, parce qu'on pouvait faire ça aussi avec le Suspend Automation. On pouvait effectivement écrire sur différentes pistes, sauf qu'à chaque fois, il ne faut pas oublier ça, ce qui était quand même très dangereux, c'est que c'était le premier point dans l'automation qui était pris en compte, et donc qui écrivait sur toute la suite de la sélection qu'on avait choisie. Donc c'est un peu flou ce que je dis là, mais vous allez voir qu'en preview, ça va peut-être plus vous parler. Donc pour faire marcher le preview, il faut impérativement être en mode touch, touch latch ou touch latch, les deux. Donc celui-ci, celui-là ou celui-là. Voilà. Il faut évidemment que toutes les automations d'EQ et autres soient, que tout soit bien dans l'automation ici, et dans les automations de plugin comme on l'a vu tout à l'heure, que tout soit bien prêt ici. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Eh bien je vais pouvoir faire tout un tas de choses à la fois. Donc je vais mettre en preview, vous allez voir qu'ici le touch va passer en vert dès que je vais toucher quelque chose. Donc je vais me mettre en solo pour l'instant, et imaginons que je vais... Voilà, on va amener ça là pour bien voir ici ce qui se passe dans le touch. Donc vous voyez là, je vais gonfler par exemple ça. Je fais absolument n'importe quoi, c'est juste pour la démonstration. Voilà, je vais faire ça par exemple. Je décide que c'est beaucoup mieux... Alors vous n'allez pas entendre grand-chose, parce que c'est donc de la réduction de 5 à 1 vers la stéréo. Et puis je vais décider que je vais aussi remonter, disons qu'on va remonter un peu le volume. Donc j'ai fait tout ça sur cette région-là, mais je peux aussi décider qu'ici, sur cette région-là, c'est pareil, j'aurais eu envie, je ne sais pas, de faire ça. Et le panoramique de lui faire ça. Ce qui est encore une fois tout à fait n'importe quoi, mais ça n'est que pour l'exercice. Donc vous voyez que là, c'est passé en vert aussi sur cet indicateur de touch ici. Voilà, donc j'ai bien des choses qui sont prêtes à écrire. Vous voyez que là, j'ai déjà un volume qui est écrit, mais que je ne vais absolument pas toucher, puisque je n'ai pas touché au volume de cette piste-là. Donc lui, il va rester un toucher. Par contre, ça va m'écrire mon panoramique ici, les cues que je viens de faire ici, et puis pareil sur cette région-là, ça va m'écrire les cues que je viens de faire ici, le volume et le panoramique. Alors comment est-ce que ça va me l'écrire ? Ça, c'est moi qui choisis. Justement, si je fais par exemple ceci, juste que je mets le point d'insertion, et que je clique là, qu'est-ce qui va se passer si je clique ici ? Eh bien, ça va écrire tout ce qu'il y a avant et après avec les paramètres que je viens de faire. Donc ce n'est pas du tout ce que je veux, parce que ça voudrait dire que ça mettrait les cues, les panoramiques, etc., sur cette région-là, cette région-là, cette région-là, et ainsi de suite jusqu'au bout de la session. Donc ce n'est vraiment pas l'idée. Si je fais ça, ça fait ce que je viens de dire, mais jusqu'au bout de la session, depuis le point d'insertion. Si je fais avec ce bouton-là, ça fait du point d'insertion au début. Donc moi, ce qui m'intéresse en l'occurrence ici, c'est de faire une sélection. Moi, il n'y a que là-dessus que je veux le faire, et sur ce bout-là, là-haut. Donc là d'ailleurs, si on regarde, ça colle. Puisque comme je n'ai rien ici, je peux vraiment prendre cette sélection-là et donc écrire sur toute cette portion sans prendre vraiment de risque. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends un petit peu plus large, parce qu'entre autres, pour les plugins, c'est souvent un petit peu difficile à gérer de rentrer en écriture trop rapidement, c'est-à-dire de vraiment avoir un changement très brusque sur l'entrée d'une région, c'est risqué, on risque d'avoir des clics. Donc voilà, là, je suis bon, j'ai fait ma sélection, et donc je vais faire ça. Je vais cliquer sur Manual Write ici, vous allez voir, donc, il va m'écrire. Donc dès que je vais cliquer ici, on va avoir le touch, enfin les boutons de touch qui vont passer en rouge, normalement, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça bug un peu. Voilà, ça bug un peu. Il y en a un où il l'a fait, et l'autre, il ne l'a pas fait. Et pourtant, je pense que c'est écrit. Je suis assez confiant. On va enlever le preview. Voilà, et on va vérifier justement que ça a marché. Donc je mets ici mon Equalizer. On voit bien qu'avant, je n'ai rien d'écrit, après, je n'ai rien d'écrit, et dessus, voilà, j'ai bien écrit mon Equalo. Et j'ai bien mon panoramique aussi, si vous regardez ici, le panoramique avant, et hop, qui passe à l'arrière. Pareil pour le volet, mais pareil pour celui-là. On peut vérifier quand même, mais c'est celui-là qu'on regarde d'ailleurs, pour le panoramique, et pour celui-là, c'est pareil, ça a bougé. Non, je n'avais rien fait pour le panoramique. Donc c'est normal. Voilà. Donc c'est le moyen de faire énormément de réglages d'un coup. C'est-à-dire que là, je l'ai fait sur deux régions, mais j'aurais pu le faire sur 5, 6, 7, 8, 9, 10, autant que je veux, et autant de paramètres surtout que je veux. Donc c'est quand même très, très, très puissant. Pour aller avec ça, il y a un truc qui est assez formidable aussi, quand on veut faire un peu du morphing, qui n'est pas très connu. Je crois que ce n'est pas extrêmement connu. C'est la fonction de glide. Ici, par exemple, sur cette région, on va refaire des choses un peu idiotes comme ça. C'est juste pour bien voir ce qui se passe. Je vais écrire là pour le coup en statique. Voilà. Donc j'ai écrit ma position sur toute la région. Ici, avant, je n'ai rien. Ici, j'ai cette position qui ne bouge pas. Et en fait, je vais chercher, je vais trouver qu'à la fin, enfin en partant du début, j'aimerais bien avoir cette position-là, j'aimerais bien que ça évolue jusqu'à une position qui n'a absolument rien à voir, qui serait par exemple celle-ci, et puis celle-là, c'est-à-dire tout l'inverse. Là, ce que je vais faire, c'est un Automation Glide Tool Enabled. Voilà. Et vous allez voir qu'il m'a bien fait ce qu'on pourrait appeler du morphing, en fait. Ça donne ça. Voilà. Bon, vous avez compris l'idée. Donc il va arriver à la position que je lui avais donnée. il fait le glide bien jusqu'au bout de ma région. Donc ça, ça peut être pratique pour faire des effets, entre autres, de type justement morphing sonore un peu, ça peut aider pour ça. C'est très pratique aussi, moi j'ai déjà utilisé ça sur des post-synchronisations en fiction, puisqu'on peut avoir comme ça des voix post-synchronisées qui rentrent plutôt bien au début, où le comédien est plutôt raccord en termes de timbre et de placement par rapport au micro. Donc ça se passe bien à l'entrée, on trouve un réglage qui nous plaît bien en plus, voilà, tout va bien. Et puis à la sortie, par contre, hélas, ça se passe beaucoup moins bien. Donc il faut que l'équalisation suive un peu le mouvement. Donc on peut trouver à ce moment-là tout simplement l'entrée, on va trouver une entrée qui nous plaît, une sortie qui nous plaît, et on va faire le glide, et ça va se faire quasiment automatiquement. Alors évidemment, parfois ça peut s'entendre un peu selon les plugins, selon les ressources qui sont utilisées aussi par l'ordinateur. S'il y a déjà beaucoup de choses, si c'est très chargé, c'est vrai que des choses comme ça, ça peut un peu le faire paniquer, le faire un peu cliquer parfois. Donc voilà. A savoir que le preview et le glide sont hélas des fonctions qui sont réservées, enfin toutes ces fonctions quasiment d'automation qu'on vient de voir, je crois qu'elles sont réservées, je suis quasiment sûr qu'elles sont réservées aux Pro Tools HD, ou à des Pro Tools LE, mais avec l'option Complete Production Toolkit, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc hélas, c'est un peu réservé à des gens qui ont un petit peu de sous. C'est dommage. Mais en tout cas, c'est très pratique et c'est même complètement indispensable. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas bien comment on peut faire des automations complexes en termes d'EQ ou même de placement de panne multi-canaux sans avoir ce type de fonction, parce que si on fait ça à la courbe, on en a pour des heures, ou si on doit trouver ça en automation en suspend, ce n'est pas franchement pratique non plus. et de plus, je crois que le suspens, c'est pareil, ça n'existe pas en LE, mais ça, j'ai un gros doute. Peut-être que maintenant, ça existe. Je ne sais pas. Dernière chose avant d'en finir avec ça. Enfin, d'en finir. D'en finir en tout cas avec une première partie, on va dire, sur l'automation. Il y en a peut-être une deuxième, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Enfin, pour aujourd'hui, ça sera tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est copy special, paste special, que je vois assez peu utilisés, puisque pourtant très pratiques. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement là. J'ai des ambiances en 5.0. J'ai un centre, un LR, un LSRS, qui a été fait par le monteur son, par exemple, qui n'était pas moi là-dessus, en l'occurrence. Et on peut, je veux, copier exactement les réglages qu'il y a ici, panoramique, volume, sur une autre séquence qui est ici, où c'est exactement le même décor, par exemple. C'est un exemple classique. J'ai le même décor ici et ici, mais bon, le monteur a oublié, il n'a pas fait exactement le même décor. Donc moi, je veux copier le même décor, ou moi, j'ai retouché des choses, et donc je veux le même décor. Amiquer les volumes d'un coup, pour aller les copier, en fait, sur cette autre ambiance qui serait donc la même séquence, le même décor. Je vais faire donc tout simplement un copy special. Je vais prendre toutes les automations. Et je vais aller le copier ici, en prenant les mêmes pistes. Et vous allez voir qu'il va me proposer quoi. Il va me proposer donc paste special. Alors paste special, il me dit repeat to field selection. Pourquoi ? Parce que, c'est le cas d'ailleurs ici, on peut avoir une source, des régions source ici, qui sont d'une certaine longueur, et qui là, en l'occurrence, sont plus petites, sont plus courtes que les régions qu'on a ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va répéter l'automation pour remplir la sélection. Voilà, repeat to field selection. Et vous allez voir qu'a priori, il va me faire un point à l'équivalent de la durée de cette région-là. Il va me faire un point par ici. Voilà. Pas du tout. Donc c'est bien. Comme toujours, ça marche très bien en démonstration. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Parce que je ne suis pas sur le bon paramètre. Si j'affiche les volumes, il me fait bien un point ici. Et donc il a répété les mêmes automations que j'ai ici. Alors ça marche justement aussi pour les plugins. Ça marche aussi pour les plugins. C'est-à-dire qu'ici, je peux faire... Voilà. Si je prends Copy Special, vous voyez que j'ai All Automation. J'ai Pan Automation. Donc je ne peux prendre que les pannes si j'ai envie. Et a priori, j'ai les plugins. Mais là, ils sont grisés. Alors pourquoi ils sont grisés ? Parce qu'en fait, on avait découvert ça... D'ailleurs, je peux les citer. On avait découvert ça avec des membres du forum Zoom Designer. C'est qu'en fait, il faut impérativement afficher un des paramètres du plugin qu'on veut prendre. Voilà. Et là, on va retrouver Copy Special Plugin. Alors pourquoi ? En fait, c'est vrai que c'est assez simple. On n'y pense pas forcément. Mais on peut avoir plusieurs plugins. C'est même souvent le cas. Et donc, il faut bien lui dire quel plugin on veut prendre. Par contre, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et ça, je le dis au passage. Acquis de droit. On pourrait avoir envie de prendre 3, 4, 5 plugins d'un coup et de copier, pareil, toutes leurs automations à un autre endroit. Ça serait quand même assez pratique. Alors je sais qu'il y a d'autres moyens de faire ça. Il y a le Capture, justement, qu'on verra peut-être. Il y a tout ce qui est Capture en Preview et autres. Et on en parlera une autre fois. Donc là, je pourrais prendre effectivement tout le monde. C'est-à-dire, y compris les plugins. Et donc, aller les copier ici. C'est très pratique. C'est très rapide pour copier comme ça des espèces, des sortes de snapshots d'ambiance, de volume. Je pense que c'est tout aussi utile en musique. On pourrait avoir le même cas avec une guitare qui serait dans un couplet qui serait réglée d'une certaine manière ou plusieurs guitares réglées d'une certaine manière et puis qu'on irait copier sur un deuxième couplet plus loin parce qu'entre-temps, on aurait changé des choses sur leurs freins. Voilà. Donc, c'est tout aussi utile. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal de choses et peut-être, effectivement, que ça sera nécessaire de faire de l'automation deuxième partie, un tutoriel. Automation deuxième partie. On verra ça. Et d'ici là, bon mix. de fois... Sous-titrage ST' 501